Mon nouveau roman, La vie qui commence, poursuit l'exploration que j'avais entamée avec mon premier livre, Autour de la mémoire. Je propose dans ce livre de prendre la main de Gabriel en trois lieux et trois époques différentes lorsqu'il est enfant et puis un peu plus tard à la trentaine et en des lieux différents je vous le disais une île d'abord la ville de tonnerre ensuite et on ira même se projeter jusqu'en amazonie et ces trois temps sont des temps importants bien distincts les uns des autres c'est d'abord gabriel cet enfant de 12 ans qui est vraiment bien dans sa vie qui est vraiment garçon tranquille qui part en colonie de vacances comme chaque été qui apprend à devenir grand qui apprend à s'exciter de devenir grand peut-être même un peu plus vite qu'il ne qu'il ne pouvait l'imaginer en traînant avec les plus grands que lui et puis à la vie qui s'interrompt pour gabriel puisque un moniteur va s'en prendre à lui et commence pour lui d'abord un questionnement est ce que c'est grave qu'est ce qui s'est passé et en quelques pas le temps de traverser un couloir gabriel va décider de ne plus se souvenir ou d'enfouir ce qui s'est passé pendant 20 ans et on va le retrouver 20 ans après gabriel aux côtés de son grand père dans la ville de tonnerre à remuer le passé de ce grand père ce qu'il remuera lui aussi à tourner autour de la fosse énorme fosse de tonnerre remplie d'eau pleine de mystères et où vont peut-être et dont vont peut-être sortir quelques souvenirs et dans un troisième temps gabriel apprend à vivre en étant en ayant été étranger à lui même pendant 20 ans 20 ans en ayant enfoui ce qui lui était arrivé enfant quelles conséquences pour sa vie c'est un long fil à tirer sur ces trois périodes là le roman se passe en partie autour de cette grande fosse qui se trouve à tonnerre qui a une particularité c'est que je les rencontrais pour la première fois dans un magazine au hasard au hasard le magazine était sur une table et cette fosse m'a complètement aspiré à travers quelques photos que j'ai immédiatement accroché à mon mur et qui m'ont qui m'ont totalement comment dire les choses précisément presque submergé par cette part de mystère justement et puis avec les confinements successifs je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais aller là bas et qu'il me faudrait faire avec ce que j'allais glaner en lisant des livres autour de cette fosse et ce que j'allais pouvoir construire avec ma propre imagination ma part d'imagination donc d'avance si tout n'est pas factuellement tout à fait exact je m'excuse pour les habitants de tonnerre mais je les remercie pour ce trésor que représente cette fosse pour moi en tant que romancier et je vais m'empresser d'y aller dès que l'occasion se présentera peut-être pour pour présenter le livre j'aimerais j'aimerais évidemment beaucoup mais c'est un matériau créatif symbolique extrêmement fort et sûrement que intimement je suis vraiment allé littéralement puiser au fond de cette fosse le titre la vie qui commence porte une lumière c'est très important pour moi parce que gabriel est un peu mon frère si à moi gabriel il parle de moi et je parle de lui c'est un échange de bons procédés et je voudrais pas qu'on retienne de lui de même que j'aimerais pas qu'on retienne de moi d'ailleurs que rien n'est possible même s'il ya eu le saccage de l'enfance pendant l'enfance je voudrais au contraire qu'on retienne la part de lumière justement de ce qu'on peut aller sauver chercher recommencer commencer tout court la vie qui commence même quand elle a été interrompue donc ce titre il porte en lui l'essentiel ce livre est une est une traversée moi je propose une traversée je propose qu'on la fasse ensemble avec avec ce garçon qu'est gabriel et avec la promesse du possible qui est de vous